Bonjour, merci d'avoir cliqué sur ma vidéo. Je suis Nadia du blog RangezChanger.fr. Je suis Home Organizer, coach rangement et j'ai deux passions dans la vie, l'organisation et le bordel quand il est chez les autres. Dans cette vidéo, je démarre une nouvelle série sur le zéro déchet. En fait, je vais t'emmener faire un tour de mes poubelles. Ouais, ça peut paraître bizarre, mais j'ai trouvé que c'était la meilleure solution pour m'engager dans une routine et dans une grande démarche du zéro déchet. Alors, zéro déchet, bon, c'est un peu qu'on peut, mais en tout cas, une démarche de diminution drastique de mes déchets. Et pour ça, la seule solution que j'ai trouvée et que j'ai trouvée la plus intelligente, c'est d'analyser mes poubelles à la fin de la semaine. Qu'est-ce que j'ai mis dedans ? Pourquoi ça s'est retrouvé là ? Et surtout, qu'est-ce que je peux mettre en place pour que la semaine d'après, ce déchet-là ne s'y retrouve plus ? Donc, on démarre avec la première vidéo de ma poubelle. Poubelle tour, c'est parti ! Et voilà, c'est parti pour cette première vidéo zéro déchet en direct de ma cuisine et de ma poubelle. Donc voilà, la bête. Donc ça, c'est un sac de Carrefour Drive que j'ai rempli, donc on est un lundi. Et je l'ai commencé lundi dernier. Donc là, c'est toutes mes poubelles recyclables de la semaine. Et je suis très honnête, je n'ai rien enlevé, rien mis à côté. De toute façon, mon but, c'est d'être honnête puisque c'est de faire cette démarche, de diminuer considérablement mes déchets. Et je trouve que c'est simplement en considérant ces poubelles qu'on peut y arriver. Donc bon, ben voilà, il faudra que je passe un petit coup de serpillère. C'est pas grave. Donc ma poubelle, je pense, avant de la défaire, qu'elle est principalement composée de yaourt. Et de quoi ? Eh ben, on va voir. Alors, c'est parti. Donc ça, c'est mes consommations de la semaine. Donc où j'habite, la communauté d'agglomération prend tous les plastiques. Maintenant, je n'ai pas encore vérifié s'ils sont en effet tous recyclés ou pas. Donc là, on voit du carton. C'est un emballage de petits suisses, mes enfants. Ils ont une intolérance aux protéines de lait de vache, mais je leur en donne quand même un tout petit peu parce que ma fille, elle en mange un peu à l'école. Alors, elle est souvent malade, mais bon, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, j'achète ça. Ça ne fait pas longtemps, ça doit faire un mois. Ça, c'est mon coup de cœur. C'est l'eau de coco. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de m'en passer parce que c'est la seule chose qui me fait plaisir dans l'alimentation quasiment. Ça, c'est du jus multifruits de Pressade. Alors là, émantale râpée. Donc ça, j'en l'utilise pour faire des quiches uniquement. Donc pour mes enfants, moi, je n'en mange pas. Je ne mange vraiment pas de produits laitiers. Et je suis OK que la prochaine fois, il n'y en aura pas. Je vais acheter de l'émantale en bloc d'émantale en zéro déchet au magasin bio et je vais le râper avec mon robot. Margarine, j'utilise pour les gâteaux essentiellement. Je n'ai pas trouvé pour le moment de solution, mais j'utilise maintenant de l'huile de coco. Je vais te montrer ça. J'ai acheté de l'huile de coco qui est en emballage en verre, qui est quand même une bonne alternative puisque je pense clairement que ça, ça ne se recycle pas. Il y a beau dire que ça se recycle, en fait, il y a du papier et du plastique. Il faut savoir que les doubles composés, doubles composants ne se recyclent pas. Sachant que les pots de yaourt, ils nous disent de les mettre, mais je pense que ça ne se recycle pas non plus parce que les emballages souillés ne peuvent pas se recycler. Donc voilà tout ce que j'ai. J'ai une boîte de lait. Ça, aujourd'hui, je n'ai pas de solution. Donc mon fils, il a un lait spécial que j'achète en pharmacie. Donc je n'ai pas de solution pour enlever ça. J'ai encore de l'eau de coco. Je vais la mettre avec sa copine. J'ai un emballage de couches. Donc pareil, dans mon tri des déchets, ils disent qu'on peut mettre les sachets plastiques comme ça. Je ne suis pas convaincue que ça soit vraiment recyclable. Mais il y a une politique qui dit qu'il préfère demander tous les plastiques pour que ceux qui soient recyclables ne passent pas à la trappe. Donc dans ce genre de plastique pourri, j'ai aussi des plastiques pain au chocolat. Ça, c'est ma fille qui mange ça le week-end. Samedi et dimanche, elle a son petit pain au chocolat au four ou son petit croissant au four. Donc cette semaine, j'ai fini deux paquets. J'ai un emballage en plastique dégueu de nuggets. De nuggets dégueu. Alors aujourd'hui, je ne me sens pas de faire à la maison des nuggets maison. Donc pour le moment, ça restera. Ça, je n'ai aucune solution pour remplacer. Boisson au riz, c'est ce que je bois et ce qu'on boit aussi avec les enfants. Je ne sais pas trop comment je pourrais faire mon riz maison. Alors ça, c'est l'emballage de pâtes. Je mange donc des produits sans gluten. Ce sont des pâtes sans gluten à un prix raisonnable, même si ce n'est pas la meilleure qualité. Et il faut savoir que là, je vais le faire, j'ai oublié de le faire. En fait, pour qu'un emballage en carton soit recyclable, il faut enlever la fenêtre en plastique ici. Parce que le double matériau, comme je l'ai dit, n'est pas recyclable. Donc je l'enlèverai avant de la remettre. Alors ça, c'est un cadeau de la fête des mères que j'ai reçu de ma belle-fille qui aime l'envoyer d'Amazon. Déchets. C'est des petites glaces que j'ai pour mes gosses. Picard. Déchets. Ça me fait peur. Soirée pizza. Tous les vendredis soirées avec mes enfants, on fait soirée pizza. Donc eux, ils prennent ces petites pizzas-là. Et moi, je prends la pizza sans gluten. Alors ça, j'ai réfléchi pour les pizzas. Je me sens de faire la pâte à pizza pour les enfants. À un jour où j'aurai du gruyère, que je vais acheter pour remplacer ça. Donc je pense que je vais me mettre cet objectif-là. Pour le mois prochain, j'achète plus de mini-pizza. Donc j'ai enlevé déjà gruyère, râpé mini-pizza. Poisson pané. Bon, ben moi, je ne suis pas le captain igloo. Donc jusqu'à preuve du contraire, pour le moment, je ne me vois pas le faire. Moi, je suis végétarienne, donc je touche le moins possible. Ça ne m'emballe pas, en fait, la viande, le poisson et tout. Donc j'en achète pour mes enfants. Mais moi, je n'aime pas trop manipuler ça. Ça, c'est mamie et papy qui ont envoyé des trucs Peppa Pig. Donc comme je le dis dans une vidéo déculpabilisante, je ne vais pas engueuler les papy et les mamies d'envoyer des trucs. Même s'ils savent qu'il ne faut pas envoyer trop, trop de plastique. Ça, c'est un emballage cartonné d'un machin sans gluten que j'ai acheté. Ça, c'est ma pizza. Je ne sais pas pourquoi j'ai deux emballages. Ah oui, parce que j'en avais acheté une d'avance et j'enlève les emballages. Ça aussi, c'est des trucs dégueux que j'achète, croque soja, la provençale. Il faudrait que je les fasse à la maison. J'ai des protéines de soja. En fait, les protéines de soja, c'est des trucs comme ça que j'achète en vrac. Et en fait, ça peut se cuisiner. Alors, ce n'est vraiment pas bon comme ça à l'état brut. Il y en a des petites et il y en a des grosses. Donc, j'en mange parfois. Il faut le faire tremper dans l'eau. Je mets un peu d'épices, mais ce n'est pas terrible. Donc, il faudrait que je trouve des recettes. Si quelqu'un a des recettes pour cuisiner les protéines de soja, je suis preneuse. Plastique, c'est le couvercle de la boîte de lait. Après, j'ai beaucoup, beaucoup de petits suisses. On va les mettre avec leurs frères et sœurs, les yaourts. Ça, pour le moment, je n'ai pas de solution. Le houmous, alors là, honte sur moi. J'ai tout ce qu'il faut pour en faire. Moi, je suis une fan de houmous. Donc, comme je le redis, je suis végétarienne. Donc, le pois chiche, c'est quelque chose qui est un grand apporteur de protéines végétales. Et j'ai vraiment tout pour le faire puisqu'il faut quelque chose qui s'appelle du thym. J'en ai. Il faut des pois chiches. C'est facile à acheter, même en boîte de conserve en verre. Et il faut du cumin, de l'huile d'olive. Là, j'ai tout. Alors, le pire des déchets, paraît-il, c'est ça, d'après la famille Zéro Déchet. C'est les paquets de chips. Donc, ça, c'est des amis qui me les avaient laissés. Ils adorent et c'est très bon. Un petit emballage de glace de mes gosses. On va mettre ça dans le plastique ici. Encore boisson au riz. Ça commence à faire beaucoup. Là, je vais faire un petit... Hop ! Donc là, c'est juste une semaine. Il faut savoir qu'avant, j'avais trois fois ça. Trois fois ça. J'ai réussi à réduire ce petit sac. Là, avant, j'avais deux gros sacs de cabas de carrefour complet. À la semaine. Bon, il faut dire aussi que je les plie et tout. Donc, voilà, des trucs sans gluten. Je me suis jurée. Ça y est, c'est bon. J'en achète plus ces trucs-là. Gerblé sans gluten et compagnie. C'est bourré de produits chimiques. Alors, ça, c'est une pub. Il y a des, voilà. Une pub immobilier dans la boîte pour la coupe d'Europe de foot. Merci. Je ne regarde pas le foot. Bon, alors ça, il ne faudra pas le dire. C'est ma fille qui a ramené tous les dessins de ses copains. Ils l'ont tous donné à la garderie. C'est sympa, les copains, mais normalement, je ne jette jamais les productions de ma fille. Mais les dessins de... Enfin, c'est à elle de faire le tri. Mais les dessins des copains, merci, quoi. Je suis déjà encombrée des dessins de ma fille. Hop, donc les copains à la poubelle. Alors après, qu'est-ce qu'on a ? Bio épinards en branche, tonton Picard. Voilà, no comment. Mon truc de grissin sans gluten, char, je n'achète plus. Promis juré. Un petit emballage de glace, comme je l'ai montré tout à l'heure. Ça, c'est une copine qui m'a offert une plante et elle l'avait mise dans ce sac-là de Carrefour. Je n'ai pas le choix, il faut bien que je le jette. Surtout que je n'en ai pas besoin. Alors là, c'est un emballage en carton. Ah, ça, c'est des super bons sorbets chez Picard. Je ne me vois pas faire mes glaces. C'est des sorbets fraises bananes, ils sont super bons. C'est un petit plaisir que je me fais de temps en temps. Ça, il est mochi. Après, j'ai ça, là, des galettes de pommes de terre. Certes, ça, c'est facile à faire à la maison, mais je n'ai pas le courage. Encore les fraises bananes. J'ai l'impression que ça fait plus qu'une semaine que j'avais cette poubelle, mais non, je ne crois pas. Ça, c'est un petit emballage de donuts tout pourri qu'ils vendent à Carrefour, que j'achète à mes gosses. Mais vraiment pourri. Ça, c'est un cadre, un papier d'un cadre que j'ai acheté. Yaourt. Yaourt. Yaourt, yaourt. Voilà. Ça, je vais le sortir de là. Qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste beaucoup de yaourt. Alors là, j'ai, une fois n'est pas coutume, un machin de gel douche. En fait, c'était mon gel douche de la salle de sport. Donc, ça doit faire au moins deux ans que je l'ai acheté. Trois ans peut-être. Mais quand je me suis inscrite à la salle de sport, j'ai tout de suite été enceinte de mon fils. J'avais trop de nausées et tout. Je ne suis pas allée pendant un an. Après, le temps que j'y retourne, pof, il y a eu le Covid. Donc, en fait, je ne m'en suis pas beaucoup servie à la salle de sport. Donc, je l'ai fini récemment à la maison. Sachant que ça fait vraiment des années que je n'ai plus du tout ce genre de truc à la maison. Donc, ça, ce n'est pas compliqué. Je n'en ai plus. J'en aurai plus. Dentifrice enfant. Je ne me vois pas. J'en ai parlé. Moi, j'ai du mal avec les dentifrices solides pour le moment. Je ne suis pas convaincue, moi. Donc, j'ai du mal à convaincre mes enfants. Ça, c'est un truc que j'ai pour mes yeux. J'ai des problèmes aux yeux. Donc, j'ai des gouttes. Je n'ai pas le choix. Encore un petit yaourt soja sun à la myrtille qui, soit dit en passant, est très bon. Même si ça produit des déchets. Emballage de... Hop ! Du lait. Ça, c'est couvercle en métal. Donc, ça, ça va le métal à la rigueur. C'est un peu moins catastrophique que le plastique. Donc, ça, c'est du papier. En papier, j'ai encore un emballage des autres gouttes pour mes yeux. Ça aussi, j'en consomme pas mal. J'ai une maladie qui rend les yeux secs, notamment. Entre autres choses. Entre autres, joyeuseté. Les yeux, c'est que le sommet de l'iceberg. Donc, la petite facture d'Amazon, ma belle-fille. Les tickets de Picard. Et qu'est-ce qu'il me reste là-dedans ? Donc, un couvercle en métal. Que d'ailleurs, il faudrait que je mette à laver parce que j'en ai plus des comme ça. Hop ! Super vidéo. Ça, c'est quoi ? Ah, ça, c'est des trucs de dessin. Dessin des schtroumpfs, là, que j'ai jeté. Voilà. Mes gosses, ils dessinent pas. Ils sont un peu petits pour ça. Et ça me prenait de la place. On avait eu ça dans le Happy Meal du McDo il y a très longtemps. Et après, voilà, il reste papier de médicaments, papier de médicaments. Ça, ça va pas au recyclage. Ça, c'est du petit carton. La cuillère du lait pour mon gosse. Emballage qui ne va pas. Et un petit truc comme ça. Mais je suis pas sûre que si petit, ça soit pris. Donc, on va voir ensemble l'étendue de la catastrophe. Voilà. Donc, ça, c'est une semaine. Sachant que, d'après moi, tout ce qu'il y a là, ça va pas se recycler. Je vais le mettre dans le truc du recyclage. Ça, oui, le métal, ça va se recycler. Mais en gros, les pots de yaourt, ils ont beau me dire de les mettre, je suis convaincue que ça se recycle pas. Ça non plus. Ça, peut-être. Ça, c'est sûr que non, les trucs. Donc, ça, il faut que j'essaye de voir comment je peux réduire. Ça, c'est pas de ma faute. Ça, j'ai arrêté d'acheter. Et ça, j'ai arrêté d'acheter. Donc, 2 sur 5, déjà, j'arrête d'acheter. Ce qu'il y a au fond, pareil, c'est des plastiques qui ne se recyclent pas. Donc, je m'engage à plus acheter de houmous, à faire de plus en plus mes gâteaux à l'huile de coco. Et tout ce qui est là, je n'ai pas vraiment de solution pour le moment. Boisson, riz, eau de coco. Et là, je vais essayer de diminuer les pizzas pour mes gosses. Ça sera déjà pas mal. Coucou, me revoici en direct de ma cuisine. Donc, je viens de te montrer ma poubelle du recyclage. Alors, ma poubelle ménagée, elle a tout déchet. En fait, aujourd'hui, j'en ai encore beaucoup. Parce que je n'ai pas encore de composteur pour l'immeuble. Ça devrait arriver, je ne cesse de demander, mais je ne sais pas quand. Donc, aujourd'hui, ma poubelle, il y a facilement un tiers à la moitié de ce qu'il y a dedans qui serait compostable. Puisque de plus en plus, j'utilise des légumes frais et des fruits frais. Ça, je l'ai toujours fait. Mais notamment les légumes, maintenant, je cuisine des haricots verts frais, des brocolis frais. Je m'achète toutes les cellules, une salade sans sachet, une batavia en général, que je lave à la maison. Et tous les fruits et légumes, je mange beaucoup. Les enfants, on mange banane, kiwi. Qu'est-ce que j'ai là ? Avocat, cerise, pomme, orange. On fait du jus d'orange pressé tous les week-ends. Donc, on utilise de moins en moins vraiment de jus de fruits. Mais ma poubelle ménagée, il y a beaucoup encore des couches. Mon fils porte des couches. Et je suis au couche, je table. Et dès qu'il y a des couches où il y a du caca prout dedans, je ne peux pas garder le sac trop longtemps. Donc, je mets des sacs de 30 litres et j'en ai au moins 3 dans la semaine facilement. Ils ne sont pas remplis à 30 litres. Donc, je n'ai pas non plus 90 litres de déchets par semaine. Mais j'en ai beaucoup. Alors, j'aurais la solution de mettre des tout petits sacs pour mettre juste les couches. Ouais, c'est une réflexion que j'ai en ce moment-là avec toi. Je pense que ça serait un bon truc. Je vais y réfléchir. Avant, j'avais une poubelle de couches. Mais j'avais l'impression que ça me faisait double emploi justement d'utiliser plus de plastique. Et finalement, je ne suis pas convaincue de ça. Donc, je vais y réfléchir. Je t'en parle dans une prochaine vidéo parce que j'ai déjà plein, plein, plein d'idées pour m'améliorer d'ici la prochaine vidéo. Et voilà, je rentre de course. Et je voulais montrer déjà un des premiers engagements que j'ai pris. Donc, j'ai acheté de l'émantale. Sans déchets. En fait, j'ai pris une grosse tranche comme ça. C'est 600 grammes, ça fait. Donc, je vais les râper avec un petit robot que j'ai à la maison. Un tout petit truc vraiment qui est avec le thermoplongeur. Et puis, je me suis acheté des petits cookies sans gluten à la farine de sarrasin. Alors, honnêtement, ils ne sont pas les meilleurs du monde. Mais ça va m'éviter d'acheter les produits dégueux, tout bourré de produits chimiques, d'additifs et tout qui sont sans gluten. Donc, j'ai déjà fait ces deux trucs-là. Et je suis contente parce que j'ai trouvé un savon que j'ai pris aussi sans déchets, bien sûr. C'était un savon à la coupe. Donc, je vais voir ça tout de suite. Voilà mes petits savons. Hop, ils sont là. En fait, c'est des savons qui sont exprès pour les peaux fragiles, notamment pour les bébés, pour ceux qui ont de l'eczéma et du psoriasis. Et en fait, moi, aujourd'hui, je me lave avec du savon de Marseille, même le visage. Et je me suis fait gronder par mon amie Pauline, qui est esthéticienne, qui a eu la gentillesse de me faire un petit soin du visage. Et elle m'a dit que ce n'était pas extraordinaire, le savon de Marseille, pour le visage. Bon, après, je ne suis pas une stressée. Mais je lui ai promis que j'allais me chercher un savon un peu plus doux. Donc, voilà, je vais essayer ça. Voilà, je crois que c'est la marque Savon Arthur, mais j'en dirai un peu plus. Voilà, c'est marqué dessus, c'est quand même pour salut. Savon Arthur. Donc, je suis très contente. Voilà, j'ai un premier engagement là, un deuxième engagement là. Je me suis engagée à faire la pizza maison pour mes enfants. Pour le moment, je vais voir si je fais ça cette semaine. Je n'ai pas trop le courage. Mais en tout cas, voilà, ça commence. Si la vidéo t'a plu, il y en aura d'autres à suivre sur ma démarche zéro déchet. Mets-moi en commentaire, bien sûr, si ça te plaît, si ça te parle. Et surtout, où tu en es toi du zéro déchet ? Pour moi, c'est très important parce que j'apprends énormément de tous les commentaires et de tous les partages que je reçois sur cette chaîne YouTube. Merci beaucoup. A très bientôt.